Le remaniement ministériel annoncé avant la fin de la semaine peut voir la nomination à un département hyper important de Ténébirahima dit photocopie, frère cadet du président Alassane Ouattara. Sauf cataclysme, le nouveau gouvernement de la Côte d'Ivoire devrait être connu avant la fin de cette semaine à en croire le président de la République Alassane Ouattara. Les négociations se poursuivent actuellement afin de désigner les membres du futur gouvernement qui s'annonce retrain. Ténébirahima, futur ministre d'État, ministre la Défense, de l'Intérieur et de la Sécurité Selon une source, le président Alassane Ouattara veut reconduire son petit frère Ténébirahima Ouattara au poste de ministre en charge de la Défense. Cette fois, cet important département ministériel sera associé au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, conformément à la volonté affichée du président Ouattara de réduire le nombre de ministres et le train de vie de l'État. C'est un ministère qu'on attribue généralement aux personnes de confiance Notre interlocuteur est formel quand il soutient que photocopie sera confirmée dans ses fonctions de ministre de la Défense et verra ses pouvoirs renforcés avec le département de l'Intérieur et de la Sécurité afin de continuer l'énorme travail abattu pour maintenir la Côte d'Ivoire sur la voie de la stabilité. Lire aussi avant l'adresse de Ouattara au Congrès, voici pourquoi Amadou Soumaoro a nuitamment quitté le pays, exclusif, ainsi, le petit frère du président Ouattara deviendra, sauf changement de dernière minute, ministre d'État, ministre de la Défense, de l'Intérieur et de la Sécurité. Dans tous les pays, les ministères qu'on attribue à des personnes de confiance, ce sont les ministères en charge de la Sécurité intérieure, de la Défense, des finances, des affaires étrangères, de l'éducation et de la santé, précise notre source. Téné Birahima Ouattara qui occupait le fauteuil de ministre des Affaires présidentielles s'est vu confier le département de la Défense après le décès de l'ex-premier ministre, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. Patrick Hachi toujours en consultation pour proposer la short list du futur gouvernement Pour rappel, le premier ministre Patrick Hachi avait rendu sa démission et celle de son gouvernement le mercredi 13 avril 2022 au terme du Conseil des ministres. Il a été reconduit le mardi 19 avril 2022 par le président Alassane Ouattara. Patrick Hachi continue les consultations pour former son gouvernement dans lequel le frère cadet du chef de l'État pourrait être son ministre de la Défense et de l'Intérieur. Sauf autorisation de la rédaction ou partenariat préétabli, la reprise des articles de l'infodrome.com, même partielle, est strictement interdite. Tout contrevenant s'expose à des poursuites. Sous-titrage ST' 501